Générique Générique Bon alors, ce gros rouge qui tâche, qui est-ce qui va nous en débarrasser ? Alors déjà, il a régénération, et à la phase de préparation, il se soigne. C'est Shaï qui sera même de le one-shooter sur 6 points de vie qu'il a. Par contre, elle est déjà aux prises en embrouille avec Diablotin vert, que 3 points de vie. Bon, je prends un risque, je vais faire commencer Shaï quand même sur le Diablotin là-bas. Il n'a aucune espèce d'armure. 2 dégâts sur 3. Elle fait sa danse des lames. Ce qui va lui permettre d'enchaîner avec tout de suite son couteau. Et là, le couteau, c'est quand même 2 dés bleus, avec 2 étoiles qui ne vont pas servir. Mais par contre, c'est un one-shot là. A force de lui tourner côté autour, elle tue le premier. Très bien Shaï. Elle se tourne bien sûr vers le second. Il va falloir qu'elle le gère aussi. Et maintenant, ça va être à notre groupe d'ennemis. D'agir, rencontre, tous les ennemis magie sont activés. Pas du tout. Chaque ennemi regagne une charge. Ils n'en possèdent pas et soignent 2 blessures par acte. Excellent. Ça veut donc dire qu'ils n'agissent pas. Puisqu'ils n'ont vraiment pas de charge sur leur parchemin. Alors, Ecarus va tâcher de prendre le relais par contre. Engagé au corps à corps qu'il est. Parce que je compte pas du tout sur l'aégon. Pour pouvoir shooter comme ça le boss. Quoi que l'aégon, avec son arc long, il a un dé rouge, deux dé bleus. Et là, ils ont la supériorité dans la zone. Tiens, d'ailleurs, il faut que je reprenne les bonnes habitudes. Je n'ai pas pensé à ajuster. L'ajustement, il faut le faire au prix d'une action spéciale. Alors, oui, c'est Ecarus qui va attaquer. Puis il va mettre toutes les chances de son côté. Voilà, configuration de base pour le combat. Je pense à une chose. En relisant le parchemin du diablotin. Il a la rapidité à la fin de chaque tour des ennemis. Si cet ennemi n'a pas été activé, activez-le. Donc, je vais le faire une fois au moins. Pour compenser le fait que je pensais qu'il n'allait pas du tout agir avec la carte rencontre. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? On a pas mal d'éclairs. C'est bien. Ça nous fait trois succès. Trois éclairs. Un éclair va procurer plus un dégât, plus une touche. Et j'ai le droit de relancer un dé d'attaque. Le dernier éclair ne servira pas. Allez, on sort. Ouais, super, reste là, toi. Donc, on en est à cinq succès. Il en annule deux, puisqu'il est immunisé au tranchant. Tout ça, ça dégage. Et par contre, ça ne l'empêche pas de pouvoir se protéger. Purée. Il se prend un. Ah, il va encore se soigner, ennemi. Bon, maintenant, Écarus, en tant que maître bouclier, va faire une attaque supplémentaire avec le bouclier. Alors là, on n'est pas génial. L'armure ne va pas compter. L'immunité au tranchant non plus. Il attaque avec un dé bleu pour ne rien faire, même si... Ah, il va repousser l'ennemi, tiens. Quand même. Est-ce que ça a un intérêt ? Alors, attention, parce qu'ils ont quand même la domination de la zone, là. Donc, il fait un dégât. Après, la question est, est-ce qu'il le repousse, même s'il est sur Shaé ? Non, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il le repousse. Parce que, sinon, Shaé va devoir subir la domination des ennemis. Donc, on laisse comme ça. Et puis, j'active tout de suite le diablotin rouge contre... Bah, le plus blessé, là, entre les deux, il n'y en a pas. Ça va encore être Ecarus. Je privilégie la sauvegarde des héros, quand même, en combat, comme ça. Voilà sa configuration de base en combat. Alors, déjà, 3 déroges. Tiens, il y a une chose aussi. Il a épine. Allez, le spécial, ça recommence. Comme dans le premier épisode, ça, on oublie heureusement. Un succès. Avec ses griffes, il annule l'armure. Ecarus peut au moins faire une protection. Il a le droit de relancer avec un éclair. C'est bon. Il se protège. Sauf que, il a épine à serrer ce diablotin rouge. Ça veut dire que Ecarus plus non pas Chahé, mais l'aégon subissent un dégât. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ça permet de rattraper la carte rencontre de tout à l'heure. Maintenant, fin du tour. C'était la fin du tour d'Ecarus. Et on pioche la carte rencontre. Deux ennemis sont activés. Sinon, on en génère deux. Là, les deux ennemis sont activés. Le diablotin va réattaquer toujours contre Ecarus. Même configuration. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Déjà, il démarre avec 3. Ecarus va pouvoir se protéger justement avec 3. Presque. Ah ! Relance ! Possible ! Non ! Il tombe à 3 points de vie. Il ne va pas falloir que le combat s'éternisse trop. Ensuite, le diablotin vert contre Shaé. Il attaque à 2D rouges pour faire 2 succès. Et Shaé, elle, peut se protéger. Oui ! Joli ! 2D. Donc, pas de dégâts. Il ne va pas lui voler de pièces. Ils ne sont pas en meute. Il n'y a pas de force démoniaque. Il n'y avait rien d'autre comme particularité. Nickel ! Il nous reste maintenant L'aégon. L'aégon, il va bénéficier de quoi ? La domination ? Oui ! Il fait un ajustement. Un dégât de base avec son marquelot. Un dé rouge. Et 2d bleu. Contre, bien sûr, le diablotin rouge qui, lui, a quand même un d'armure. Alors, laisse-moi ça là. Et il aura 2d bleu pour se protéger. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter en plus ? Alors, je préfère ajuster plutôt que de faire un critique. Quoique, avec le pouvoir, je ne joue pas trop avec les critiques. Si ça se trouve, je pourrais l'appliquer quand même en faisant 2 éclairs. Un échec de la bouse et ça. Bon ! Il peut se permettre rien du tout. Donc, il annule. Avec son armure, il se prend 3 quand même. Il passe à 5 sur 6. C'est vraiment dommage, ça. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah ! J'ai fait un éclair. Il se prend 1 en plus. Ce qui fait que, oui, il meurt. Il a 6 points de vie. Donc, il tombe. Je vous rappelle une petite chose par rapport à épine. Comme je viens de le tuer, je n'applique pas cet effet de derrière les fagots. Je n'applique l'effet épine sur les monstres avec les monstres que lorsqu'ils sont encore debout et qu'ils subissent les blessures. Donc, lui, au revoir. Ça, c'est une chose. Ça va permettre quand même de piocher 2 pions butins ainsi que de nous amener 2 jetons d'âme. Alors, les âmes, c'est fait. Les butins. 1, 2, 10 et 20. Bon, d'accord. C'est les 2 pions, je crois, les plus faibles en termes de tirage. Sur les 5 qu'il y a, c'est toujours ça. Allez, gratuitement, c'est donc notre ami Laïgon qui ramasse ça. Lui et... est éradiquée. Rencontre éventuellement tous les ennemis violés. Non. Tous les ennemis de plus haut rang sont activés, sachant qu'il ne reste plus que le vert qui va continuer de s'acharner contre Chahé avec son attaque de griffe. Quoique, quoique, quoique. Alors, attention. Là, sa cible prioritaire, c'est celui qui est le plus riche. C'est l'aégon qui vient de ramasser. Donc, il se tourne vers l'aégon pour lui faire son attaque griffe avec 2 des rouges, un spécial qui ne lui sert à rien et 2 éclairs qui ne lui servent à rien non plus. super. Ça, c'est vraiment super. Événements. Aïe. Alors, les événements, il n'y a pas que du bon. Le vent d'anti-magie, on ne peut pas utiliser les étoiles jusqu'à la fin de la prochaine phase d'événements. Et on génère par contre héros moins ennemis. Donc, 2 ennemis sur le portail de génération bouclier là-bas. Alors ça, c'est vrai que c'est... Il faut que je me le note d'ailleurs. Ça fait partie des points noirs du jeu, cet afflux d'ennemis constants. Bon, ce que je fais, j'en prends un. J'en prends un. Un seul. Ce sera un pillard. Un pillard vert que je vais mettre là. Et là, la porte est fermée. Donc, pour l'instant, il ne va pas s'activer. On va en terminer avec le combat que nous avons là. Ça, c'était les événements. Donc, phase de préparation maintenant. Alors, ce qui est bien avec la phase de préparation, c'est que ça peut permettre de se faire mettre à jour sur des petites bricoles qu'on a pu oublier. Notamment, quand j'ai tué avec Shaé le diablotin vert, le premier, il lâchait lui aussi cinq couronnes. Donc, c'est fait. Voilà, ça m'a permis de faire le petit check. Ensuite, nouveau tour, trois points de vie avec lui. Voilà, il faut le zigouiller. Ecarus, est-ce que tu peux te réveiller avec deux dés rouges ? une domination, un ajustement. Ça part plutôt bien. Là, on est plutôt dans un... dans une attaque imparable, un ratable. Et c'est ce qui se passe. On a quatre succès. Alors, les étoiles avec le vent d'anti-magie, on ne peut pas en tenir compte. Ça lui ramène cinq couronnes. et ça permet d'avoir éliminé toute la menace. Tout ça, on nettoie. Très bien. Ecarus peut bouger. On est pas mal en termes de temps. Il va se reculer. En fait, parce que Shaïe va ouvrir la porte. C'est elle qui a le plus de points de vie. Activation des monstres. Non. J'ai dit que je ne le faisais pas. Je vais maintenir ce cap. Laégon va aussi se reculer. Dans la zone... Ouais. Est-ce qu'il va là ou est-ce qu'il va fouiller ? Un, deux. Il se met là et puis il fait une action de fouille quand même pour... Alors là, pop, pop, pop. C'est dans ce sens-là. Il jette un des bleus pour faire... Ce serait bien d'avoir un éclair. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est le petit butin. Allez, ce sera... Alors, je crois qu'il reste 20 couronnes ou 50 couronnes. Et ben, voilà, c'est là. Donc, le prochain, si on a la chance d'en avoir un, ce sera le 50. Et ce serait bien d'emmagasiner du 50 pour pouvoir forger au moins une arme ou une armure pour la prochaine quête. Alors, laégon, oui, c'est fait. Ensuite, Shaé va pouvoir ouvrir non sans avoir préalablement pioché une carte piège qui sera des pointes de glace. Chaque héros a une distance de deux zones. Une, deux. Ah, laégon est pris aussi pour cible. Devient ralenti, sauf sauvegarde réussie. Ouais, alors, en commençant par Shaé qui fait une sauvegarde avec un bouclier. C'est bon. Et laégon qui fait une sauvegarde avec un succès. C'est bon. Super. Les pointes de glace ne nous font à rien. La porte s'ouvre et là, par contre, ce que je vais faire maintenant, pour reprendre un tour de jeu normal, c'est que je vais installer le pillard et puis il va s'activer ou pas. Alors, ou pas, oui, c'est vrai ça parce qu'il est force, le pillard. Attaque des recrues, tous les verts sont activés. Bon. Tout à fait. Une, deux, trois. Il a trois zones. Il utilise tir ciblé. Est-ce qu'il voit Shaé à la vache ? Non. Ça va passer dans l'angle. Là, on a le mur. On est bon. Donc, dans ce cas-là, il n'a pas de ligne de vue. Il se déplace au maximum de deux zones vers et rôle plus proche. Il attaque quand même avec son arc de point. En ligne de vue, distante au maximum de zone. Oui, c'est tout à fait bon ça. Alors, il a une charge de tir ciblé mais là, par contre, il ne va pas l'utiliser. Non. Il ne fait pas tir ciblé. C'est une simple attaque avec ses deux dés bleus. Un foirage. l'éclair ne lui permet pas... Ah si, un éclair annule toute l'armure mais bon, Shaé n'en a pas. Donc, elle peut protéger et de un et de deux. Elle ne prend pas de blessure. Il n'y aura rien d'autre. Ça, c'était l'action spéciale de Shaé. Elle n'a pas bougé mais c'est normal. Fin du tour avec face d'événement. On peut défausser celle-ci. Il va nous rester deux, quatre, quatre et quatre, huit tours. Huit tours pour arriver dans la dernière salle de la cave ou de la grotte. Des souterrains. Il faut qu'on passe encore l'événement trois plus un jeton ombre à dévoiler. Il ne faut pas qu'on traîne. En même temps, on n'a pas vraiment glandé là. Les effets, il n'y en a pas pour la phase de préparation. Ce serait peut-être bien qu'Ecarus puisse se soigner. D'ailleurs, en soins, on n'est pas super bien équipé. Et puis, on va démarrer l'activation avec Shaé. Quatre points de vie à aller défaire. Est-ce qu'elle bondit ? Ah ben non, surtout pas. Surtout pas, ça lui bouffe une action spéciale. En même temps, elle en a deux. Ça lui sert à quoi de plus de bondir ou pas ? Bon, pour l'instant, elle avance là. Un, deux, trois, quatre. À la vache. Ecarus ne pourra pas les rejoindre. Et Laégon, éventuellement, s'il pourra la rejoindre. On va bouffer un tour en combat et semi-déplacement. c'est pas grave. Donc, elle attaque avec sa danse des lames, bien sûr. Il ne pourra pas jeter de dés bleu. Sauf qu'il a vigilance. Si un héros entre dans sa zone, cet ennemi s'éloigne de une zone. Sauf si Chahé arrive arrive à le retenir. Ah, non ! Ah, ok ! Il recule. Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Là, on a un risque à prendre. C'est d'avancer encore d'une zone. Et bien, pour le coup, en bondissant. Là, son action spéciale, ce serait le fait de bondir. mais ça va révéler le jeton ombre. Chahé a 5 points de vie. Elle risque de s'en prendre plein plein la tête. En même temps, en même temps, en même temps, ce qu'elle fait, elle bondit ici. Elle recule. Elle ne fera pas son attaque. C'est pas grave, mais ça va obliger l'autre à bouger. Peut-être. Peut-être que ça va se passer comme ça. Alors, Chahé a fini. Tous les rouges sont activés ? Non. Tous les ennemis de plus faible rang sont activés, bien évidemment. Le vert ne voit pas Chahé. Il se déplace d'au maximum deux zones. Quoique, il ne faut pas oublier, c'est cible prioritaire, le héros le plus blessé. Il va prendre pour cible Écarus. Donc, il se déplace de deux zones. Eh bien non, je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce jeu, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de ligne de vue, donc il se rapproche pour avoir un héros en ligne de vue et là, rebelote. On retombe sur Chahé. Alors, même configuration que tout à l'heure, il attaque avec son arc de points de débleu. Il nous fait encore deux succès et Chahé se reprotège de deux. Bon, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive vraiment à rentrer dans la zone pour ne pas être pris en surnombre dès que le prochain jeton ombre va s'activer. On va faire l'aégon. ça lui coûte deux points pour rentrer dans cette zone-là et ensuite, bien sûr, il fait son attaque à l'arc long. Il y a quatre points de vie à défaire. Comme d'hab, il va ajuster. Voilà. Alors là, déjà, ces deux touches de base entre l'arc et l'ajustement sont annulées. Il ne peut compter que sur ça. Les étoiles, on pourrait les prendre en compte ce coup-ci, mais ça ne sert à rien. Bon, quand même deux dégâts. Il déclenche une rencontre avec aucun ennemi n'est activé. Ah oui, mélanger la pioche rencontre avec sa défausse puis défausser cette carte. Donc celle-ci, on n'en entendra plus du tout parler, mais je mélange. Il nous reste Ecarus à faire un déplacement. Il n'a que trois points. Ça, ça lui en coûte deux. Il est obligé de bondir. Alors là, mon petit gars, tu vois ce qui va t'arriver dessus. Tu vas moins rigoler. Ça veut dire qu'Ecarus a joué. Tous les ennemis d'extérité sont activés. Sinon, un ennemi est activé. sans surprise. Alors lui, il a le choix maintenant. En ligne de vue, il a le héros le plus blessé, c'est-à-dire Ecarus. Il attaque avec arc de points et s'éloigne d'une zone. Ecarus va se prendre deux dés bleus d'attaque, mais il a deux points d'armure et avec l'arc de points du pillard, il n'y a pas de particularité. Donc, il passe au travers. Super. Allez, les événements, c'en est un nouveau. Une embuscade, générer un ennemi dans chaque zone contenant un héros s'il n'y avait aucun ennemi au préalable. Là, c'est un bon vieux gros coup de peau. Et puis, en dessous, il faudrait encore, en deuxième effet qui se coule, à régénérer de l'ennemi. Donc, on va générer un ennemi déjà. C'est amplement suffisant, mais vraiment, vraiment, vraiment. Allez, là, on va passer aux ennemis bleus, forcément, à force de piocher. Eh bien oui, il appelle. Ah, c'est malin de sa part, ça, le fait d'avoir fait comme ça, des petits allers-retours, des petits sauts de puce. Il a attiré tout le monde bien devant la porte et il y a son petit camarade qui surgit maintenant. Bon, eh bien, là, c'est Shaé qui va commencer parce que danse de l'âme plus la domination si elle se prépare vraiment correctement. Alors, une chose à laquelle je ferais bien de penser tout de suite, c'est que Shaé a deux pouvoirs spéciaux. Oui, c'est ça. de quoi faire deux actions spéciales puisqu'elle est rang 2. Le premier, c'est qu'elle va ajuster et le second, elle va utiliser Maître Daguiste jusqu'à la prochaine phase. Toutes ses attaques avec une dague, un fliche, plus un succès. Ça ne lui coûte que deux temps. Donc, c'est très bien. Elle n'a pas besoin de se déplacer. Donc, en préparation, si elle ajuste, si son pouvoir lui donne plus un succès, si on a la domination avec ses armes, elle fait pour l'instant un des rouges et en face, le bleu A. Ha 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 ! Il n'a qu'une valeur d'armure, il est immunisé à contondants, on n'en tient pas compte. On passe à 3 réussites. On n'a pas d'éclair. Donc là, pour l'instant, il se prend 3. Elle va pouvoir faire une autre attaque avec son couteau qui est assimilé d'A. Donc, on maintient bien tout ça et cette fois-ci, c'est deux des bleus. Et ce serait pas mal qu'elle le shoot parce que sinon, il a sa potion de soin, il va se soigner de 4 blessures. Mais là, on est bon. Avec son armure, il annule 1 et elle lui fait le quota manquant. Bien ! Celui-ci lâche 10 couronnes qui vont encore une fois dans la poche de Shaé. Et en plus, un nouveau jeton d'âme. On doit en être à 4 ou 5. 4, ça va être suffisant pour que ou Laégon ou Écarus puissent passer leur niveau aussi dans cette quête-là. à moins qu'on meurt à répétition avant la fin et puis que ça nous bouffe tous nos jetons d'âme. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Est-ce qu'elle se déplace Shaé ? Non, il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit l'autre qui vienne. Pour ça, est-ce qu'il s'active ? Attaque des vétérans, les bleus ? Non. Tous les ennemis engagés attaquent avec leur arme principale. Et bien là, c'est un cas de figure où ils ne vont pas attaquer. Le vert ne peut pas attaquer parce qu'il n'est plus engagé au combat, il n'a plus de ligne de vue sur nous. Encore une bonne nouvelle ? Ah ben, plus ou moins. Parce que je suis obligé d'appliquer le plus. Ah non, il ne s'active pas. Donc s'il ne s'active pas, on n'a pas à prendre en compte son intelligence artificielle. D'accord, d'accord, d'accord. et maintenant, Baf, Ecarus, il va falloir que tu y ailles. Tu es le plus blindé, ce n'est pas toi qui tape le plus fort, mais tu y vas. Déplacement de 2. Une petite sauvegarde pour voir s'il ne se sauve pas, s'il se recule d'une zone et tant que j'y suis, mon bras n'est pas loin, on révèle un nouvel ennemi ici. Et là, pour le coup, c'est le dernier ennemi de la pioche, donc c'est forcément la saloperie de Diablotin bleu à 4 points de vie munisées au tranchant, 10 couronnes. Bon, ce n'est pas le pire, mais ça rajoute quand même ça. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'Ecarus s'est déplacé de 2 zones seulement. Il lui resterait un point de mouvement. Il n'a pas pu s'engager au combat, donc qu'est-ce qui l'empêche de revenir en arrière ? Il finit de consommer tout son mouvement et puis quitte à ne rien faire ce round de là, il va bondir pour rejoindre ses camarades. Ça va permettre au Diablotin bleu de nous rejoindre. L'autre bandit, la pillard, on va bien finir par le shooter. Et Ecarus a fini. Allez, là, il faut que le bleu bouge. Tous les verts sont activés. On ne va pas y arriver avec lui. Si ça se trouve, il est là pour nous faire perdre un temps suffisamment conséquent pour nous entraîner tout doucement vers la fin du scénario où l'on perdrait si justement notre compteur d'événements tombe à zéro. C'est un malin, Spillard. Toujours aucune ligne de vue. Il se déplace de 2 zones. Il attaque celui qui est le plus blessé, donc toujours Ecarus. Mais c'est qu'il va finir par nous blesser vraiment. Bon, pas ce coup-ci. Mais il va vraiment finir par y arriver. Ce n'est pas possible, ça. Bon, là, Egon, tu vas nous le finir, peut-être. Quoique, c'est toi qui es le plus handicapé parce qu'il a son immunité. À la perforation, il a un d'armure. Un des rouges, deux des bleus. On a quoi ? Il va nous faire un ajustement. Pas de domination. Et de 1. et de 2 avec deux éclairs qui vont rajouter... Ah, ça peut faire un critique. Là, ce serait peut-être pas mal. Allez, on pioche un jeton critique. Il ferait un dégât en moins sur ses attaques. Ouais, c'est bien. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est quand même de le shooter. mais on ne va pas y arriver. Ça et ça, ça s'annule. Déjà, est-ce qu'il peut jeter des dés bleus ? Non. Il ne prend qu'un dégât. Ah ouais. 3 sur 4. C'est vraiment couillon. Couillon, couillon. Et en plus, là, on a tous agi. Alors, deux ennemis sont activés. On y va. À part que ça change la configuration quand même. C'est le bleu qui bouge d'abord. Se déplace d'au maximum deux zones vers le héros le plus proche. Ça, c'est fait. Ensuite, le pillard vert. Alors, lui, à une zone de distance, il attaque avec arc de points et il s'éloigne d'une zone. Heureusement qu'il n'est qu'à une seule zone. Il n'a jamais encore utilisé son tir ciblé. Je le recule maintenant pour y penser. Vous avez l'habitude maintenant. Et il prend pour ci. Il s'acharne contre Ecarus avec son succès de base et ses deux des bleus. Il fait éventuellement une touche et un éclair. L'éclair... Ah, bien ! Enfin, pas bien pour Ecarus. Ça lui supprime à Ecarus quand même ses deux points d'armure. Donc, il ne se protège pas. Ecarus tombe à un point de vie. Donc là, il va falloir faire des trucs et des machins. Voir même des choses pour qu'il s'en... Hop, hop, hop ! Non ! Il remonte à deux points de vie notre ami Ecarus parce que le critique du brigand fait qu'il inflige un dégât de moins. C'est toujours ça de pris. Mais n'empêche, il va falloir soigner Ecarus. Les deux ont joué. Tout le monde a joué. On défausse l'embuscade. Et on se prépare au prochain round en faisant tomber ce peu de pillards. Bon, là, je vais demander à Ligon de se concentrer. De se déplacer d'une part. de faire son attaque contre le pillard et grâce à ses flèches jumelles ah, mais ça lui bouffe une action spéciale. Je préfère qu'il ajuste pour tuer le pillard. Il est immunisé au perforant. Ah oui, on revient toujours à nos petits soucis avec Ligon. Bon, il va quand même jeter des rouges et des bleus. Il va jeter de la grosse merde. Si ce n'est qu'il fait un critique. Mais son critique, ce n'est pas forcément génial. Il faut faire le tirage de la mort qui tue parce que sinon toi, yes. Moins de vie. Oh purée. Toi, tu vas là. tais-toi le chat. Non le chat. Bon, allez. Toi, un pauvre petit verre comme ça. Tu nous lâches quoi ? Tiens. Lâche-nous donc cinq couronnes mais qu'on ne va pas empocher tout de suite. Laégon n'a pas utilisé ses flèches jumelles puisqu'il a préféré ajuster. Donc, combat rapproché. Tous les ennemis engagés sont activés. Alors, lui n'est pas engagé. tous les ennemis se déplacent d'au maximum deux zones vers le héros le plus proche sans pour autant attaquer. Donc, il vient ici au corps à corps prêt à attaquer justement. Diablotin fait donc ça et nous on va faire agir Shaé qui se précipite là. Alors, on va faire quelque chose de propre avec Shaé. Bon, alors, je veux faire un one shot avec Shaé. Elle l'a ajusté. En plus, elle réactive son pouvoir de maître daguiste pour infliger une un succès supplémentaire en bonus. On a la domination de la zone. tout repose sur son résultat de débat. Viens là toi quand même. Un succès. Donc, c'est bon. Elle le one shot parce que lui, à part être immunisé au tranchant, c'est perforant avec les dagues. Enfin, un one shot pour elle. Je ne sais même plus si elle en a déjà réalisé un. Toujours est-il qu'il nous lâche 10 couronnes qu'elle récupère tout de suite. Et là, on va pouvoir faire des choses un petit peu particulières que je fais rarement. Déjà, il n'y a plus d'activation des ennemis. Ecarus n'a pas joué. Son action spéciale va être de s'équiper avec la boucle de Jade. Là, son artefact qu'il a pioché la dernière fois. Ça lui donne 4 charges pour lui permettre de relancer n'importe quel dé d'attaque ou de défense. Ah ouais, c'est bien ça parce qu'on va forcément se payer un gros boss. Donc ça, c'était une action spéciale et maintenant, il se déplace. Et il se déplace pour aller où ? 1, 2, il ramasse ça au passage. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et il va déclencher tout de suite le point de cheminement numéro 3. Une fois par quête, chaque héros se déplaçant sur ce point de cheminement peut dépenser une action pour lancer 3 dés rouges. Un héros d'extérité, c'est-à-dire Shaé uniquement, peut relancer une fois cédé sur un résultat double S, rendez-vous au 2-6, sinon rien ne se passe. si le héros ne peut pas ou ne souhaite pas dépenser une action, continuez la partie normalement. Ok, et bien, bizarrement, je ne me rappelle pas du tout avoir réussi ça avec le groupe de guerrières quand nous avons commencé cette campagne. Alors, par contre, ça coûte une action. Ecarus, pour l'instant, ne peut pas le faire et tout le monde a joué. Donc, phase d'événement. trésor oublié, ah ben quand même, il est temps, mais un bien, toujours un bien. Portail de retour en ville. Tiens donc, nous sommes dans Diablo, ça coûte une action spéciale une fois par quête. Tous les héros peuvent visiter immédiatement l'emporium. Waouh, ça c'est puissant. Alors, pour l'instant, ça ne va aller que dans son sac à dos, mais c'est quand même vachement puissant. Ça, c'était quoi ? c'était la phase d'événement. Qui va enchaîner le prochain tour ? Bah, Ecarus, puisqu'il est là, il va en profiter. Bon, Ecarus, tu as bien compris la consigne. 3D rouge, tu fais un double S. Non, tu n'as pas compris la consigne. Ça, c'est foiré. C'était son action spéciale. 1, 2, il vient à la porte, il n'ouvre pas tout de suite. Est-ce qu'il vient à la porte d'ailleurs ? Non, il va se mettre ici. Il va falloir qu'il se soigne. Pas de rencontre. Chahé, 1, 2, elle fait son action spéciale. Chahé, tu as bien compris les consignes ? Non, tu n'as pas bien compris les consignes non plus. Ensuite, elle va finir son déplacement là et pour une seconde action spéciale, elle échange avec Ecarus pour lui donner la potion de soin. C'est gratuit, il va se soigner tout de suite pour revenir à 6 en blessure, comme ça, prêt à repartir et puis il nous reste l'aégon. Alors, l'aégon, tu comprends le principe. Tiens, oh, 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 alors l'aégon, il ne faut pas lui expliquer 30 fois. Double, tiens, j'espère que ça va faire double récompense et non pas double sanction. Ah bah tiens, sanction, c'est un mot-clé que je prononce. Je sais ce qui s'est passé quand on a joué. Je vous fais une petite aparté. Ce qui s'est passé quand on a joué ce scénario-là avec carreau et peau, c'est qu'on a fait nos pétochards, on n'a pas voulu déclencher éventuellement un piège. Ça me revient maintenant. Bon, bah on va voir ce qui se passe. Rendez-vous en 2-6. Le héros découvre une porte dérobée. Ah, retirer le jeton mur. Ok. Et placer et connecter les tuiles de terrain. D'accord. Ah, en voilà un beau passage secret. Ben oui, on voit que le rocher a pivoté là pour révéler en fait cette zone qui contient un coffre. Alors ça, par contre, on l'enlève. Bien, l'aégon va prendre le temps, oui, avec son dernier point d'arriver ici. Il ne peut pas faire sa fouille à ce tour-ci. Donc, on en vient haut à la défausse de l'événement. Et puis, nouveau tour. Alors, l'aégon va commencer quitte à faire une connerie en fouillant le coffre. Il le fait. Alors, ça lui coûte son action de fouille. Il chope un piège parce que c'est un coffre. Aïe, il y a des flammes. Chaque héros dans une distance à une distance de une zone ou moins subit une blessure par rendable. une blessure. Sauf si il réussit sa sauvegarde. Il doit faire un succès pour ses sauvegardes réussies. Donc, il ne prend pas les flammes en pleine poire. Et ça fait quoi d'autre ? Eh bien, c'est un trésor. Eh bien, il a fallu que je vérifie. Je ne me rappelais même plus comment on résolvait un jeton-coffre. C'est tout couillon. C'est bien de mettre de la 3D mais on ne voit plus les pions en dessous. Donc, voilà ce que je voulais comme réponse. C'est savoir ce qu'on faisait avec ce coffre. Et là, nous avons flèche en flamme et projectiles votre prochaine attaque à l'arc inflige plus un succès et feu. Et c'est gratuit. Mais... 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 C'est gratuit. C'est... Oui, c'est ça. C'est gratuit. Mais ça veut dire qu'on le garde systématiquement. Alors, il a tout le temps des flèches enflammées. C'est un trésor. Votre prochaine attaque à l'arc. Ah non, c'est... C'est un projectile. Alors, est-ce que, contrairement à un consommable qui est consommé, d'où son nom, on enlève la carte. Là, c'est un projectile. Donc, ça veut dire que l'aïgon pourrait le garder constamment. Je vérifierai quand même. Parce que, en même temps, c'est un trésor. C'est pas... C'est pas de la gnognotte. C'est pas n'importe quoi. À vérifier de toute façon. Donc, l'aïgon avait commencé avec son action spéciale de fouille. Il va finir son déplacement là. Pas d'activation ennemie. C'est très bien. Et Shaé va venir sur la porte piocher un piège pour l'ouvrir une téléportation chaque héros distant maximum une zone. il n'y a qu'elle. Elle se déplace vers le portail de génération qui est là-bas à l'autre bout. Sauf désignée par un débleu. Sauf si sauvegarde réussie. Ah oui, non, d'accord. Désignée par un portail au débleu. Je comprends. Bon, toujours est-il qu'elle va peut-être passer au travers avec un bouclier. Non. Et maintenant, elle est téléportée sur... Alors, portail de génération, on n'a que celui du bouclier et l'autre là qui est fermé. Je ne vais pas me poser la question, elle est téléportée là. Voilà pour le piège. Mais il n'empêche que la porte s'ouvre et que, et que, et que Chahé a-t-elle fini ? Elle s'est déplacée d'une fois seulement. Donc, elle peut revenir là. ça fait un, deux, trois. Elle a quatre. Est-ce qu'elle rentre dans cette nouvelle salle ? Bah oui, de toute façon. Là, il va falloir déclencher le dernier événement. Elle gagne du terrain. Elle peut même bondir dans cette zone-là quitte à ce qu'il y ait des monstres. De toute façon, il y en aura forcément un moment ou un autre. Donc, autant qu'elle le fasse. l'aégon avait joué. Il reste écarus. Un, deux, trois. Il ne peut pas aller plus loin. Voilà qui se précise. On a deux zones de fouilles. On a un événement et un portail. Donc, il va y avoir du gros boss. Et l'événement. Face d'événement. Émanation du chaos. Lancer un dé bleu et appliquer son résultat. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Bouclios. Tous les héros et demi se soignent des blessures. Soignent des blessures. Alors, il y a des cartes où il y a marqué se soigne une blessure. Donc, se soignent des blessures, ça veut dire qu'il se soigne complètement. Moi, je prends. Moi, je prends ça. Alors, Shaï va remonter à 6. L'aégon, lui, même chose. Ça lui permet de remonter à 6. Alors, qu'est-ce que j'ai dit que c'était la phase d'événement ? Donc, on se prépare pour le prochain et pas dernier tour. Prochain tour. Prochain tour. Je vais le faire dans un troisième épisode. Je vais prendre le temps pour être vraiment zen. Et puis, vu que ça va être la dernière zone de la quête, on va se réaménager ça un petit peu plus centré. Ce que je vais faire quand même, je vérifie tout de suite cette histoire de projectiles, de flèches enflammées. C'est ce mot que les projectiles que je veux avoir en tête en espérant que je les garde. Je reviens. Voilà, page 40 du livret. Alors, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'index, donc il faut feuilleter et feuilleter. Bref, les projectiles objets qui peuvent être utilisés à plusieurs reprises coulent en dépensant l'action requise, bien sûr. C'est-à-dire, là, pour mes flèches, l'action requise, c'est du gratos. Nickel. Ils doivent être défaussés uniquement si le résultat du lancer de dés indique un échec après application de tout effet de relance éventuel. Ah ouais ! Ah ouais ! Alors ça, c'est couillon parce que c'est le genre d'indication qu'il devrait mettre sur les cartes quand même. Parce que se rappeler d'un bout de règle comme ça, sachant que les projectiles, on n'en a pas l'utilisation forcément immédiate, encore faut-il tomber dessus. Donc, bon, bah ok, 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 je vais mettre un mémo pour me dire que si je fais un échec et bien il aura pissé violemment sur ses flèches enflammées et elles se seront éteintes. Ça, c'est couillon. Mais ça ne va pas se produire pour le combat final. Après, par contre, il n'est pas possible d'utiliser plusieurs objets projectiles ou le même objet plusieurs fois au cours d'une seule et même attaque. Ok, ça, c'est raisonnablement bien vu. Ah oui, et puis alors une petite chose quand même avant d'attaquer le prochain combat, le prochain épisode, c'est ça que je veux voir. Dans notre puits d'âmes, là, combien on a collecté ? Un, deux, trois, quatre. Eh bien, pile poil pour la phase de préparation pour faire passer ou Écarus ou Laégon au niveau 2. Eh bien, ça se goupille quand même pas trop mal. Vraiment pas trop mal. Je vais voir ça. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à faire quelques petits commentaires. Je vous redis, je vous rappelle que je privilégie encore une fois l'aspect narratif. Alors, oui, il y a quelques règles dont je m'arrange. Ne m'en veuillez pas et prenez plaisir à suivre cette aventure. Allez, à très vite pour le dernier épisode. Ciao, ciao. 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 Ciao.